Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui j'ai envie de me refaire Equilibrium. Alors Equilibrium c'est un film que j'avais découvert début 2000, parce que je sais plus quand est-ce qu'il est sorti, en 2002. Donc début 2000, il m'avait vraiment scotché, j'avais dit mais qu'est-ce que c'est que ce film ? J'avais été un peu impressionné. Je crois que je l'avais vu au cinéma, ouais. Et ça m'avait un peu scotché, j'ai dit waouh, pas mal. Surtout qu'à l'époque je ne connaissais pas du tout Belle. Je le connaissais, j'avais déjà vu un peu, mais pas plus que ça. Et je me suis dit c'est qui cet acteur de ouf, quoi. Alors bon, bien sûr, il avait fait quand même d'autres films avant, mais il ne m'avait pas marqué plus que ça. C'est dans ce film-là que je l'ai vraiment découvert, entre guillemets. Et donc ce film avait vraiment marqué un truc qui sortait un peu des sentiers battus, un peu de l'ordinaire. Beaucoup de gens l'ont comparé à Matrix à cause des fringues, et surtout des scènes d'action, de fight, où il y a des mecs qui se tirent, enfin avec des techniques et tout. Mais ce n'est pas tout à fait pareil, ça ne ressemble pas à ça. On va lire un peu de quoi ça parle. Ils devaient combattre la liberté, ils seront les seuls à pouvoir la rétablir. Dans un futur proche, les émotions sont interdites. Chaque individu doit prendre une drogue supposée rendre les gens plus heureux et plus productifs. L'équilibrium. John Preston, Christian Bale, est chargé de veiller à l'abstention de cette drogue, jusqu'au jour où il brise sa dose et se retrouve aussi submergé par toute une gamme d'émotions. Victime d'un revirement spirituel qui le conforme à ses supérieurs, il mène l'enquête sur ce nouvel état de vie. Donc, d'ailleurs, ils le disent des scènes de combat spectaculaire dans la lignée de Matrix. Ouais, c'est vrai qu'il y a des trucs qui ressemblent, mais bon, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, ce film avait vraiment marqué en bien, justement, et on va voir s'il a bien vu ou pas. C'est parti ! Donc, je viens de finir, équilibrium. Bon film, bon film, franchement, j'ai vraiment bien accroché à avoir ce film. Le film est vraiment bien réalisé. Alors, il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux, donc c'est bien, ça n'a pas trop mal vieilli, à part une ou deux scènes un peu, mais le reste, c'est vraiment bien foutu. Et les personnages sont hyper charismatiques. Christian Bale, en tant que prêtre églésiastique, je ne sais plus quoi, il est trop charismatique, avec ses techniques de pistolet, il fait des coups de pistolet vachement bien, avec des gestes un peu... ils expliquent un peu les techniques et tout. Il est quasiment abattable et tout, et j'ai trouvé ça vraiment excellent. Et tout le côté un peu enquête, thriller et tout, est bien réalisé. Et les scènes de combat sont vraiment punchy, quand même. Franchement, quand je pense à des scènes comme vers la fin, sans trop rentrer dans ce pôle avec un sabre là, vraiment très très bonne. Bon, bien sûr, il y a des scènes qui font un play à un peu Matrix, sans rentrer dans le spool encore. Il y a une scène où il y a plein de mecs qui l'attaquent, avec le pistolet, on se croit un peu dans l'entrée de Matrix, dans le commissariat là, où il tire sur tous les mecs et tout. Mais ça reste quand même vraiment bien foutu et bien réalisé pour l'époque. Franchement, un bon petit film méconnu, mais qui vaut quand même le détour. Donc oui, Equilibrium, si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Franchement, encore une bonne surprise pour moi. J'ai agréablement été surpris pour le revoir. Je m'attendais à un truc vraiment moins bien, qui avait mal vieilli. Mais en fait, le film est toujours aussi bon. Et Christian Bolle joue très très bien. Après, ce ne sera pas le film de la décennie, ce ne sera pas le film qui révolutionnera. C'est vraiment très en dessous de Matrix. Si quelqu'un compare ça à Matrix, non, Matrix, c'est en haut et ça, c'est en bas. Mais ce n'est pas le but, en fait. Et ces films ne sont pas comparables. Il y a des chefs-d'oeuvre et des films qui sont dans la moyenne. Et celle-ci, je le mettrais dans la moyenne. Si je devais une note sur 10, je le mettrais 7. 7,5. Un bon 7,5. Pour le côté scénar qui est sympa, le côté un peu spécifique. Alors, pour ceux qui ont vu 1984, c'est exactement le monde de 1984. Avec une saupoudre d'action et de films un peu plus punchy. Mais ça reste dans la même lignée. Donc oui, ce film, je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Equilibrium, bon film pour moi. Donc voilà, sur ce, je vous dis très bien sur la chaîne. Salut !